ok je vais vous montrer les points et et comme ça on va faire une fois les points comme ça à vide et après on fera les points avec le avec les phrases qui vont correspondre d'accord donc on commence par le point karaté faites avec moi voilà point karaté ok très bien le sommet de la tête les coins de sourcils tout ça c'est des méridiens les extrémités de méridiens qui vont libérer émotions pensées croyances sensations coins d'oeil en dessous les yeux en dessous le nez en dessous la bouche point clavicule le thymus en dessous la poitrine alors attend j'espère que vous voyez bien en dessous la poitrine en dessous les bras les coins d'ongles du pouce alors regardez vous prenez votre pouce et vous allez pressuriser des deux côtés du pouce voilà comme ça le coin d'ongle de l'index le coin d'ongle du majeur le coin d'ongle du quatrième doigt le coin le coin d'ongle du cinquième doigt on revient au point karaté sur le point de gamme ça c'est le dernier creux le dernier que le dernier creux là voilà le point de gamme et voilà et la ronde reprend comme ça d'accord c'est bon voilà allez c'est parti donc on va commencer par spécifier le problème même si j'arrive pas à arrêter le tabac alors non c'est pas sur la paume de main c'est vraiment sur le point karaté qu'on a fait tout à l'heure voilà même si j'arrive pas et vous répétez après moi maintenant même si j'arrive pas à arrêter le tabac même si je n'arrive pas à le tabac je m'ouvre à la possibilité de m'aimer et de me pardonner même si je n'arrive pas à arrêter le tabac même si je n'arrive pas à arrêter le tabac je m'ouvre à la possibilité de m'aimer et de m'accepter tel que je suis et comme je suis et de m'accepter tel que je suis comme je suis même si j'arrive pas à arrêter la clope même si je n'arrive pas à arrêter la clope je m'aime et je m'accepte je m'aime et je m'accepte tel que je suis et comme je suis tel que je suis et comme je suis et je me pardonne et je me pardonne ok j'arrive pas à arrêter la clope j'arrive pas à arrêter la clope Maintenant, les coins de sourcils. Les points clavicules. Je me trouve vraiment ridicule à fumer à certains moments. Je me trouve vraiment ridicule à fumer à certains moments. Je n'arrive pas à m'arrêter. Sur le thymus, je n'arrive pas à m'arrêter. Je n'arrive pas à m'arrêter. En dessous de la poitrine. C'est normal que je ressente tout ça. Et c'est normal que je ressente tout ça. Parce que mon corps est habitué. En dessous les bras. Voilà, mon corps est habitué. Mon corps est habitué. Maintenant, le coin d'encre du pouce. Mon esprit est habitué. Mon esprit est habitué. Et il y a tout un comportement. Il y a tout un comportement. Auquel je suis habitué. Auquel je suis habitué. Le troisième doigt. Alors, je n'y arrive pas. Alors, je n'y arrive pas. Le quatrième doigt. Alors, ça m'énerve. Alors, ça m'énerve. Le cinquième doigt. Et je me trouve ridicule à continuer à fumer. Et je me trouve ridicule à continuer à fumer. Le point karaté. Et pourtant, j'ai vraiment de la volonté. Et pourtant, j'ai vraiment de la volonté. Le point de gamme. Je suis vraiment motivée. Je suis vraiment motivée. Au sommet de la tête. Mais il y a une partie en moi qui n'est pas d'accord pour que je m'arrête. Mais il y a une partie en moi qui n'est pas d'accord pour que je m'arrête. Et il y a une autre partie qui voudrait que je m'arrête. Sur les coins de sourcils. Il y a une autre partie qui voudrait que je m'arrête. Le coin d'œil. Le pire pour moi, c'est l'image de moi-même. Le pire pour moi, c'est l'image de moi-même. Par rapport à ma volonté. Par rapport à ma volonté. En dessous des yeux. Par rapport à mes capacités. Par rapport à mes capacités. Par rapport à ma confiance. Par rapport à ma confiance. Ça, en dessous, la bouche, ça impacte ma confiance en moi. Ça impacte ma confiance en moi. Maintenant, sur le point clavicule. Et c'est normal que je ressente tout ça. C'est normal que je ressente tout ça. Ça m'énerve vraiment. Ça m'énerve vraiment. Et pourtant, je n'y arrive pas. Et pourtant, je n'y arrive pas. Je me dis que je suis capable dans plein d'autres domaines. Je me dis que je suis capable dans plein d'autres domaines. Mais là, je n'y arrive pas. Mais là, je n'y arrive pas. Alors, aujourd'hui, je m'ouvre à la possibilité de changer. Je m'ouvre à la possibilité de changer. De me libérer de toutes ces croyances. Je me libérer de toutes ces croyances. De toutes ces émotions négatives. De toutes ces émotions négatives. De toutes ces pensées négatives. De toutes ces pensées négatives. De toutes ces histoires que je me raconte. De toutes ces histoires que je me raconte. Pour me libérer de cette dépendance. Me libérer de cette dépendance. Je ne suis pas à la dépendance. Je ne suis pas à la dépendance. Alors, restez bien sur les coins de sourcils, là. Comme ça, voilà. Je ne suis pas à la dépendance. Je ne suis pas à la dépendance. Je suis l'espace. Je suis l'espace. Qui a accueilli la dépendance. Qui a accueilli la dépendance. Pendant toutes ces années. Pendant toutes ces années. Et je peux m'en libérer. Et je peux m'en libérer. Je peux me libérer de tout ce qui... De tous ces obstacles. Qui m'empêche de retrouver ma liberté. Qui m'empêche de me libérer de la clope. Qui m'empêche de me libérer, de retrouver de l'énergie. Qui m'empêche de me libérer de l'énergie. Une partie en moi, c'est que... Une partie en moi, c'est que... C'est vraiment ridicule... C'est vraiment ridicule... De continuer à fumer. De continuer à fumer. De continuer à fumer. Pour ma santé. Pour ma santé. Pour mes filles. Pour mes filles. Pour ma vie en général. Pour ma vie en général. Et une autre partie veut que je continue à fumer. Une autre partie veut que je continue à fumer. Parce qu'elle croit que c'est un soutien. Parce qu'elle croit que c'est un soutien. Parce qu'elle croit que c'est une respiration. Parce qu'elle croit que c'est une respiration. la vérité c'est que c'est une respiration toxique la vérité c'est que c'est comme un soutien toxique la vérité c'est que c'est une relation toxique la vérité c'est que c'est une relation toxique si je pouvais me libérer de cette relation toxique que j'entretiens depuis tant d'années parce que j'en ai pas besoin je peux rester plusieurs jours sans fumer et sans être en manque et sans être en manque sans être en manque c'est bon ça a repris sans être en manque sans être en manque et avoir plus de disponibilité dans ma vie et avoir plus de disponibilité dans ma vie pour moi-même pour moi-même pour mes filles pour l'ensemble des domaines de ma vie pour l'ensemble des domaines de ma vie alors aujourd'hui je suis prête à réussir alors aujourd'hui je suis prête à réussir je me donne tous les moyens pour réussir je me donne tous les moyens pour réussir je commence à me donner tous les moyens pour réussir je commence à me donner tous les moyens pour réussir et je suis pas là par hasard et je ne suis pas là par hasard je suis prête à retrouver la confiance en moi je suis prête à retrouver la confiance en moi parce que cette partie en moi parce que cette partie en moi c'est que c'est important pour moi c'est que c'est important pour moi cette confiance cette confiance cette disponibilité cette disponibilité et la confiance que j'accorde à mes filles, qui savent inconsciemment le danger de la cigarette. Ok, alors maintenant tu vas rester sur le point de gamme et tu vas faire comme moi, on va clôturer cette séance et c'est bien que ce soit une séance assez courte. Maintenant tu vas laisser les yeux aller de droite à gauche, donc je vais dire gauche, je vais dire un mot, droite, je vais dire un mot, gauche, droite, gauche, droite. A gauche, tu vas dire j'ai encore des doutes, à droite, j'ai encore des peurs, à gauche, et c'est normal que j'ai encore des doutes, à droite, je m'en libère, à gauche, je me libère des doutes, ce qui est important c'est que tu restes droite pour ne pas bouger la tête, parce que ce qui est important c'est vraiment les yeux qui vont aller de droite à gauche. Alors, on répète à gauche, je me libère des doutes, à droite, je me libère des peurs, à droite, et je m'ouvre au changement, à gauche, j'ai toutes les capacités en moi, à droite, toutes les ressources en moi, pour pouvoir réussir, pour pouvoir réussir, me libérer de la dépendance, me libérer de la dépendance, définitivement, définitivement, et durablement, et durablement, pour ma vie, pour ma vie, pour ma santé, pour ma santé, pour ma confiance en moi, pour ma disponibilité, pour ma disponibilité, et surtout pour mes filles, je suis prête maintenant, je peux le faire, je suis capable, je peux réussir, je suis engagée, je suis encore plus motivée, Je suis encore plus motivée, je suis encore plus déterminée, je suis encore plus déterminée, et je commence dès ce soir, je commence dès ce soir, à me libérer de la dépendance, à me libérer de la dépendance. Ok, tu stoppes le tapping, t'imagines déjà la Florence qui a déjà réussi, qui a déjà arrêté, comment elle est, comment elle se comporte, comment elle sourit, comment elle est maintenant, avec ses filles, dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, qu'est-ce qui change pour elle, plus d'énergie, plus de disponibilité, plus de confiance, plus de motivation encore ? Oui, plus de sérénité, plus d'élan, ah ! Ok, super, ok, et c'est ça maintenant, que j'aimerais que tu gardes, comme image de toi-même, cette sensation, ce ressenti que tu as là, tu vas le garder à l'intérieur de toi, à l'extérieur et tout autour, de manière qu'à chaque fois maintenant, que tu vas te connecter à ça, eh bien, les clopes vont rester à l'extérieur de ta vie, et tu pourras te répéter à l'intérieur, plus jamais ça, parce que j'ai envie de plus d'élan, plus de sérénité dans ma vie, plus jamais ça, plus jamais ça. Ok, super, comment tu te sens, à combien c'est maintenant, ta motivation là ? Voilà, elle est forte, il y a eu vraiment un mot qui a été très percutant pour moi, c'est relations toxiques, parce que du coup, ça, voilà. Ah ok, génial, bon, en général, je trouve intuitivement le bon mot pour la personne, c'est ça qui est… Oui, parce que là, du coup, si je vois la clope comme une relation toxique, là, c'est beaucoup plus simple. Ah ok, super, génial ! Ah ok ! Ah ma